C'est parti tout le monde est beau ? Ouais ! Attention 1, 2, 3, 0 Bonne année ! Bonne année tout le monde ! Alors qui commence ? Alors je commence, alors je commence. Alors nous, nos nouvelles, alors pour ceux qui nous rejoignent, vous savez peut-être pas, mais en fait pour vous résumer déjà un peu ce qu'on a fait depuis ces derniers mois. Donc on a tout vendu, on a quitté notre appartement, notre voiture, etc. pour faire un tour du monde et on s'est dit si jamais on a une opportunité pour s'installer, rencontrer d'autres gens sur place, etc. et bien on tentera notre chance. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'au mois de juin en fait on était à Bangkok et Lorraine a fait un aller-retour, donc Bangkok, Paris, Bangkok, pour se présenter à un forum emploi, forum dédié au Québec où elle a signé une promesse d'embauche avec la commission scolaire de Montréal. Donc de là tout va bien, mois de juin ça y est on se dit oulala on va partir au Québec. La commission scolaire nous dit normalement si tout va bien d'ici 4 mois, donc c'est-à-dire octobre pour nous, on y est. Au pire novembre. Voilà, au pire le 1er novembre. On se voyait déjà en octobre 2019 au Québec. Ça c'est ce qu'on nous avait dit au mois de juin et au mois de juin on nous confirme par mail que les démarches sont entamées. Donc Lorraine se précipite de son côté pour faire en fait toutes les démarches administratives qui conviennent parce qu'il y a quand même beaucoup de démarches à faire. Donc ça elle le fait à distance grâce à ses parents qui sont en France. Et on fait un bilan quand même au mois de septembre, début septembre juste avant la rentrée, on fait un bilan avec la commission scolaire pour savoir où ils en sont. Puisque nous, de notre côté, on est un petit peu bloqués. Il y a des démarches qui doivent s'effectuer en parallèle et à un moment donné ça se rejoint. Et là on découvre qu'en fait les démarches n'ont pas avancé de leur côté, que ça va prendre beaucoup plus de temps. On comprend tout de suite qu'en fait on ne partira pas au Québec en octobre et on inscrit de toute urgence les enfants à l'école. Puisque nous, il faut tout de suite qu'on retrouve du travail pour pouvoir tenir sur cette période de transition. Les enfants du coup sont à l'école, c'est pour ça qu'ils vous ont dit que tout allait bien. Entre temps, le temps avance. On est démarché au mois de novembre par les avocats, en fait l'avocat de la commission scolaire de Montréal, qui nous disent ça y est, donc nous sommes fin novembre, ça y est, on entame les démarches. Ça va prendre un peu de temps, on vous prévient que maintenant c'est lancé. Donc on est fin novembre. Entre temps, nous du coup, on voit le temps qui passe. On se dit, pour Noël on y est, même jusqu'au printemps 2020. On se lance dans un nouveau forum emploi, donc moi, pour entamer des démarches d'un point de vue professionnel auprès du Québec. Donc nouveau forum emploi à Paris. On retrouve de nouveau la commission scolaire, donc Lorraine retrouve la commission scolaire. De là tout va bien. Oui, oui, les démarches sont en cours. On pose des questions tout aussi précises qu'on posait par mail pour leur demander, mais où serons-nous affectés ? Où est-ce qu'on peut commencer à prospecter pour le logement ? Où est-ce qu'on peut inscrire les enfants à l'école ? Des questions très très précises. On n'a toujours pas vraiment de réponse, pour être honnête, ni de date précise. Donc on sait que ça part comme ça. On va croiser les doigts pour que ce soit juillet, août. Donc, on passe les vacances de Noël en France. Les démarches auprès de la commission scolaire avancent, donc de la part des avocats. On le sait, c'est lent. Et maintenant, on est sur un départ visibilité juin, voire juillet 2020. Voilà pour le résumé, si vous nous rejoignez. On change un peu de pause. Voilà. Alors, Christophe vous a fait un petit débrief sur ce qui se passait. Alors moi, de la colère, de l'énervement, pour ceux qui ont peut-être vu les vidéos du mois d'août, septembre, je suis passée à la résignation. De toute façon, c'est comme ça. On a des amis à Montréal qui nous disent, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est en cours, il faut attendre. Soyez patients. Donc voilà, on est patients. Il y a beaucoup de personnes qui nous en parlent, avec lesquelles on parle de notre projet, qui nous disent, mais ça prend un temps fou. Et oui, il faut le savoir, avec le Canada, si vous voulez immigrer, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et en plus, le temps, c'est pas forcément le temps, mais nos âges ne jouent pas en notre faveur, puisque nous avons plus de 35 ans et en fait, on pourrait bénéficier d'autres visas si on avait moins de 35 ans. Sachant que je viens d'avoir 40 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et que Christophe a 6 ans de plus, du coup, c'est pas possible d'avoir les PVT de moins de 35 ans. Donc, ça allonge les démarches administratives, parce qu'il faut passer par ce qu'on appelle un EIMT, c'est-à-dire une étude d'impact sur le marché du travail québécois. Donc, ça, c'est effectivement une démarche payante de la part de l'employeur québécois. Voilà. Qui prend au moins 5 à 6 mois. Voilà, ça prend au moins 5 à 6 mois. Ça passe par le service d'immigration canadien. Et donc, ça, c'est long. Ce qui explique aussi pourquoi, finalement, c'est un petit peu plus long et qu'on espérait, nous, comme la commission scolaire, que ça aille plus vite. Et en fait, nous, on rentre dans un processus assez classique. Voilà. Et nous, on a moins de 35 ans. Donc, nous, on peut avoir un PVT. Non, mais tu n'es pas majeure. Tu ne peux pas avoir de PVT. On pourrait les envoyer, cela dit. Sinon, côté pro, donc, effectivement, comme Christophe vous a expliqué, on a dû mettre un petit peu en urgence les enfants à l'école. Parce qu'on n'avait pas budgété de rester aussi longtemps en France. On est hébergé par mes parents en Seine-et-Marne. On a la chance parce que, quand même, ils ont une grande maison et qu'on occupe tout le haut. On a une salle de bain. Enfin, on est quand même à notre aise. Il faut gagner un petit peu d'argent. Donc, j'ai eu la chance de trouver un emploi de saison, enfin, un emploi saisonnier au Macaron de Réau, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà, c'est une entreprise familiale. J'ai travaillé tout le mois de décembre. Très sympa. Je remercie l'équipe. Je sais qu'il y en a qui nous suivent. Donc, des gros bisous et une bonne année à l'équipe. Et on est plusieurs à les remercier parce qu'on a mangé beaucoup de macarons sur décembre. Oui, c'était vraiment des super macarons. Les macarons de Réau, un bonheur et vraiment fait de manière traditionnelle. Les macarons traditionnels. Donc, très, très bon. Alors, du coup, petite parenthèse, ce n'est pas du tout sponsorisé par les macarons de Réau. Mais si vous connaissez les macarons de Pierre Hermé, si vous connaissez les macarons de la durée, si vous connaissez ceux de le nôtre et d'autres encore, etc., vous ne connaissez peut-être pas les macarons de Réau et on vous les recommande. C'est fait fabrication maison, petite maison de Saguenial. Et c'est très, très bon. Voilà, on vous le recommande. Voilà. Donc, ils rouvrent. Sur leur site internet, leur site Instagram, renseignez-vous et vous verrez. La famille Delay, voilà. Ils rouvrent au mois de février. Voilà. Ils font des brunchs le dimanche. Bon, Harmonie, on fait de la pub, hein. J'ai également trouvé un boulot pour être prof, pour donner des cours chez Acadomia. Donc, j'ai une petite élève à laquelle je donne du soutien scolaire deux fois par semaine. Et je suis également prof d'allemand, mais pour un cours collectif d'une heure par semaine. Donc, je ne suis pas du tout prof d'allemand dans un collège ou lycée. C'est pour un comité de jumelage, à côté de chez mes parents. Voilà. C'est un cours d'adulte. Ils sont sept ou huit. Ça dépend des séances. Et donc, c'est une fois par semaine. Donc, voilà. Et puis, juste avant les vacances de Noël, en même temps que je travaillais au Macaron, j'ai eu la possibilité de passer un entretien à la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. Et entretien qui a été réussi. Donc, j'ai un job. C'est un CDD de trois mois renouvelables une fois. Donc, ça irait jusqu'à fin juin. Ça tomberait pile poil si nous partions peut-être un jour en juillet. Voilà. Donc, c'est pour être téléconseillère. Donc, je viens de commencer la semaine dernière. C'est tout neuf. C'est tout nouveau. Donc, j'étais en formation. Je suis en double écoute au téléphone. Et j'ai pris le téléphone vendredi après-midi. Ça se passe bien. L'équipe est sympa. Jeune. Et il y a peut-être des personnes qui sont expats qui sont assurées à la CFE. C'est rigolo. Voilà. Donc, sachez que derrière, il y a des gens quand même qui vous écoutent, qui répondent au téléphone, etc. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a une grosse période de rush. Mais il y a des gens comme Lorraine qui viennent pour accueillir tous vos appels qui sont effectués à l'autre bout du monde. Voilà. Voilà pour moi. Et donc, c'est possible que ça aille jusqu'à fin juin, en fait. Et de mon côté, moi, je prends des petites missions. Donc, mon métier, pour être très clair sur l'intitulé, c'est consultant UX, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un peu dans la partie conception et design, on va dire, de la partie numérique. Et je travaille en ce moment sur différentes missions, notamment une identité visuelle pour un copain, donc société Octopis. Je te remercie, Grégory, de ta confiance. Je travaille aussi pour la société Testapic. Donc, là, c'est Sébastien et Nicolas qui m'accordent leur confiance à distance. En plus, je peux travailler à distance malgré les grèves et l'actualité gréviste, on va dire, en ce moment. Donc, ça, merci à eux. Donc, ça nous permet de tenir, on va dire, quelques temps pendant cette période de transition. Et nous, notre nouveau métier, c'est écolier. Et cette fois, pas en voyageant. Ça a été très dur de reprendre l'école, mais on s'est bien adapté. Moi, avec un peu plus de difficultés, mais tout ça s'est arrangé en 2020. Et voilà. Parce que tu ne manges plus à la cantine. C'est ça, aussi. C'est vrai. Mais il a fallu des adaptations. Il a fallu qu'on soit à l'écoute, qu'on soit vigilant. Et c'est le cas. Oui. Maintenant, Loulou, il a des copains, il a toujours eu des bonnes notes. Peut-être des copines aussi. Tout va bien. Voilà. Inscrit au club de foot, il s'éclate. Et Diane, alors, est-ce que tout va bien, Diane ? Pas trop. Pas trop. Ah bon. Alors, explique-nous. Parce que souvent, à l'école, je me sens un peu à l'écart. Et personne ne m'adresse avant de réduire la parole. Ah, tu as moins de copines qu'avant, c'est ça ? Avant le Tour du Monde, je sentais que j'avais ma place. Mais maintenant, comme je n'avais jamais déménagé et que je n'avais jamais changé d'école, c'est plus dur. Je me sens différente. D'accord. Mais pour le coup, tu as repris aussi une activité en dehors de l'école. Parce que maintenant, Diane fait de la GRS, Gymnastique Rhythmique et Sportive. Donc ça, c'est bien. Diane, ça te plaît ? Oui, mais là, c'est pareil pour la GRS. Je me sens à l'écart. Ah, d'accord. Ce n'est pas le même groupe, c'est ça ? Et tu es aussi... Qu'est-ce que tu fais aussi par rapport à la ville ? Où on est ? Je suis conseillère municipale. Conseillère municipale. C'est plutôt une réussite, ça, que tu aies été élue. Bah oui, mais quand même, on ne m'adresse quand même pas de la parole, ça ne change rien. Tu ne te sens pas vraiment à ta place. Mais tu es dans un groupe et vous donnez vos idées au maire, c'est ça ? Euh, oui. Après, c'est le maire qui décide. Oui. Pour le retour en France de Diane et moi, ça a été un peu compliqué pour se réadapter à l'école. Parce que ? Parce que on était nouveau, moi en plus, je n'étais pas en sixième, donc je ne connais rien au collège. Il faut que tu apprennes les codes. Mais ça, ça n'est pas de ta faute. Et maintenant, tu es en cinquième. Donc, tu n'as pas fait la sixième et tu ne connais pas l'école avec le roulement des professeurs, des heures, des classes, etc. Mais pour autant, les enfants, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont partir ou qui sont en voyage et qui se posent des questions en se disant « L'école, il faut absolument faire l'école, c'est important. » « Vous, vous avez eu peu d'école. » « On n'a pas travaillé du tout. » « Vous n'avez pas travaillé de manière... » « Non. » « Alors, tu le dis en rigolant, mais c'est sérieux. » « Vous n'avez pas travaillé de manière scolaire. » « Oui. » « On n'a pas fait d'école pendant un an de tour du monde. » « On n'a pas fait d'école de manière traditionnelle, mais vous avez quand même appris beaucoup de choses. » « Ah oui. » « Vas-y. » « Alors, vous n'avez pas eu d'école de manière traditionnelle. » « Vous aviez chacun un fichier maths, un fichier français. » « Ah, vas-y, montre. » « Chacun un fichier maths français. » « J'avais ça comme un fichier maths. » « Voilà, donc ça, c'est un exemple. » « Mais quand on ouvre à l'avant, on voit quand même que j'ai fait plein de choses. » « Mais oui, mais vous avez travaillé. » « Oui. » « Mais ce n'était pas de manière assidue, tous les jours, deux heures par jour. » « Et pour autant... » « J'ai fait tout ça quand même. » « Oui, tu as fait tout ça. » « C'est bien. » « Vous le voyez bien, là. » « Tout est entouré. » « C'est bien. » « Tout est bien fait. » « Bravo. » « La maîtresse que je suis, maman, est super claire. » « Mais c'est vrai que c'était fait de manière dilettante, quand on voulait, quand il le voulait aussi, quand on pouvait. » « Mais est-ce que pour autant, vous n'avez pas le niveau ? » « Est-ce que vous sentez que vous avez... » « Il y a des manques, des lacunes, des choses que vous ne connaissez pas. » « Non, j'ai des très bonnes notes. » « Louis, en cinquième, est à l'aise. » « Et Diane ? » « Diane en sème. » « Mais moi, quand même, il y a plein de choses que la maîtresse, elle dit souvent par rapport en CE2 et que moi, je n'ai pas appris. » « Donc, par exemple, elle avait parlé des parallèles et moi, je ne connaissais même pas ce que ça voulait dire. » « On a fait peu de géométrie. » « Oui. » « Et là, tu as appris ? » « Ben oui. » « Maintenant, c'est ma matière préférée. » « Ah, d'accord. » « On fait beaucoup de science et c'est souvent en rapport avec la Terre. » « Donc, on dit les décalages horaires, on dit combien il y a de saisons. » « Et ça, ça m'intéresse plus. » « Peut-être parce que tu l'as vécu aussi. » « Parce que tu l'as vécu, oui, tu connais. » « Aussi, autour du monde, c'était bien parce que j'ai l'impression d'avoir plus travaillé mon anglais. » « Maintenant, j'arrive à faire des phrases. » « J'arrive à faire des copains en anglais. » « En plus, à l'école, on travaille plus l'anglais que dans notre ancienne école. » « Donc, j'en connais bien. » « Je connais bien et du coup, c'est bien. » « Tu te sens plus compétente. » « On précise qu'on n'a pas fait de CNED ou quoi que ce soit, etc. » « On s'est vraiment reposé sur les deux cahiers que Diane vous a montrés. » « Et français et maths pendant un an. » « Et tout le reste, c'est de l'acquisition de langue, de géographie, d'histoire, etc. » « En fonction du voyage. » « Voilà. » « Donc, voilà pour les nouvelles. » « Vous faites une très bonne année. » « Voilà. » « Et pour les objectifs de 2020, c'est d'avoir une date de départ, pouvoir l'annoncer. » « Dès qu'on le sait, on vous tiendra au courant. » « Franchement, voilà. » « On va péter le champagne quand on aura la date. » « Voilà. » « Les enfants, ils vont continuer d'être dans leurs écoles respectives. » « Moi, donc, CDD jusqu'à fin juin. » « Et Christophe ? » « Moi, c'est pareil. » « Donc, mission, voire peut-être CDD. » « Donc ça, on va voir comment ça se passe avec les gens pour qui je travaille. » « Et ça, jusqu'à la fin juin, pour objectif, potentiel. » « Mais ça, c'est de notre perception, c'est pas la date qu'on nous transmet. » « C'est vraiment au feeling. » « Et on ne dit rien. » « On pense un départ été 2020. » « Voilà. » « Bon, on vous dit à bientôt. » « À bientôt. » « On vous abrase. » « Encore une bonne année. » « Merci de nous suivre. » « Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. » « Ouais, un petit pouce bleu. » « De partager la vidéo si ça vous intéresse. » « Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. » « De vous abonner. » « Et si vous avez des questions concernant les sujets qu'on vient d'évoquer là, vous pouvez les mettre en commentaire. » « On tentera de vous y répondre au plus vite. » « Voilà. » « Allez. » « Ciao, ciao. » « Petit pouce bleu. » « Oui. » « Vas-y, Loulou. » « Moi, je ne sais pas. » « Alors, vas-y, Diane. » « Non. » « Mais moi, je trouve que depuis qu'on est rentré, vu qu'on est chez papy et mamie, j'ai l'impression qu'on est plus proche de la famille. » « Ah, bah oui. » « Il est temps d'aller pousser, on a des rêves. » « Allez, allez, allez. » « Allez, on croise les doigts. » « Oui. » « On espère qu'on ira là-bas au Québec. » « Oui. » « On vous embrasse. » « Passez de bonnes fêtes. » « Bonne bisous. » « Bisous. »